il y a quand même un point du côté de chenille rien que sur la partie top de joueurs qu'on peut hésiter et pique tu connais un peu et tout moi je mettrais mes petites pierres sur chenille ok donc sur chenille toi en vrai en vrai moi aussi sur le papier et je dis bien que sur le papier on ne connaît pas encore le niveau exact de ce qui va être proposé mais on va s'arrêter tout de suite parce que la draft a déjà commencé on a eu les premiers bannes et les premiers pics et ça s'ouvre du côté de maïa de maïa qui commence blue side donc faire ce pic et on pique un nautilus donc pour l'instant d'ailleurs il ya le trèche un qui a été banni le garen et le au rayon sol on a globalement réussi à à bien focus les piques signature de chacun des joueurs de voilà du chenille et en face du coup on répond directement avec keïsa et rakan rakan très bonne engage qui va permettre à keïsa de mettre toutes ses autos de mettre son passé beaucoup de dégâts est-ce que par contre ça répond correctement rakan à un nautilus en vrai je pense que la réponse c'est complètement oui mais il va grave il va grave il va s'approcher rakan lui bah du coup il va pouvoir poser son bump très simplement sans un besoin de viser particulièrement keïsa va pouvoir s'enfuir se protéger elle aura du shield bonus du il donc ça va être très très fort par contre on a un très très gros combo qui est offert avec le nautilus c'est la miss fortune alors je connais pas trop la meta bottling etc mais je supposerais que comme d'habitude une miss fortune avec bas de niveau 6 ça va commencer à faire mal notamment avec avec le r1 tout simplement ouais mais ouais comme tu le disais précédemment rakan très souvent très grande forte qui est je disais qu'elle si c'est allié son plein passé qui est un peu très facilement se remplacer donc rakan peut prendre des risques en dc pour aller sur la caisse avec un un taux de dégâts minimal je pense ouais ça peut être très intéressant et oui totalement totalement mais qu'est ce qu'on va pouvoir qu'est ce qu'on va pouvoir enchaîner ah on a un problème de pic j'ai l'impression du côté de maya on a réussi à se se rater alors je n'ai pas encore l'information je l'attends normalement devrait arriver d'ici quelques secondes mais c'est vrai que ça fait un ça pousse quelques problèmes ce qu'il va pas y avoir un remake de la draft il ya un petit problème au niveau du ouais ok il ya eu un petit problème au niveau de la draft ils l'ont lancé de manière un peu tardive par un peu de un peu plus tôt malheureusement c'est des choses qui arrivent il ya du coup la draft qui vient de s'être fait et de côté pour l'écho mais je tiens voilà il ya de l'initiation il ya de tout on verra et quand j'entends un bruit c'est le spawn des joueurs et nous pouvons officiellement désolé encore pour le retard 23 minutes c'est un peu élevé mais ne vous inquiétez pas parce que la game commence d'un côté sqlm blue side et de l'autre côté le chenille red side on a enfin d'ailleurs le nom des joueurs enfin 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 le nom des joueurs qui est à la mid lane et qui est à la top lane nous avons grisouille qui du coup au top et nous avons à technologie à en mid lane et on va commencer directement avec une une veille c'est voir dès malheureusement golden qu'il ne va pas pouvoir s'approcher on a été vu on est au courant et ça nous permet ça permet de prendre une petite ward ça prend de l'information d'ailleurs moi ce qu'on sait où le jungler a commencé par contre moi je te proposerai de réorienter en bas ah oui oui pour que ce soit visible voilà bah vas-y pendant ce temps la fin onge je te laisse continuer à parler de la guerre de ce que tu vois est ce qu'il ya des runes des petits trucs qui peuvent te voir il a eu point classique et un écho on a un son éclair on a on a un flash qui a été utilisé de la part de la logique a dû fuir il a vu un otillus s'approcher de lui il a il a du flash ça fait toujours peur pour l'instant je vois du classique on a pas comme bret j'arrive pas bien à voir c'est je ne connais même pas le nom des runes mais c'est un coup de bouclier quand il à côté d'un allié que ça va le ça le ça le tape et qu'il à côté d'un lié ça donne du shield pour les deux personnes mais du coup pour l'instant assez tranquille bon évidemment on est sur les on est sur les premiers niveaux ça joue ça joue plutôt calmement aucun des deux côtés on essaye de se taper pas mal donc à voir comment ça va être fait et ça a du poc les deux ont un petit truc pour poc à chaque fois je pense la morgana un peu plus d'avantages pour le poc par contre on a un chronomètre du côté ou par contre on engage directement avec le niveau de 1 2 you solve you saw qui va commencer à faire pas mal de dégâts qui va profiter de son avantage niveau 2 les coups de tentacule malheureusement qu'ils sont esquivés paris ou rizou qui est en difficulté et qui va prendre posséder le premier first blood premier c'est le first blood pris par le chenil c'était très rapide on a un grand manque de respect de la part de grise oui ça m'a vraiment étonné le fait que bah il est carrément dans la wave adverse en plus là il a dû utiliser une téléportation pour revenir ça va le mettre tête en difficulté tout à l'heure ça m'a surpris erreur de placement je pense qu'il a poussé à arriver bah une erreur de placement qui était quand même très longue il aurait pu flash essayer de se stirper de cette situation malheureusement c'est pas du tout le cas ok par contre on retente une agression le q spell pendant ce temps l'armine l'insa a ganqué mais on continue une upok qui va commencer à faire pas mal de dégâts en faisant un petit bump pendant ce temps la mikano qui va flash le petit qui le les dégâts les dégâts par contre on va ganqué directement des bz des bz qui va commencer à faire pas mal de dégâts la cage de la luxe qui va faire pas mal de dégâts l'armure qui va protéger aussi on a failli on a pris beaucoup de dégâts la morgana fait très très mal en early game oui l'organa ça a toujours des bons dégâts même en late avec la brûlure mais moi je m'attendais pas que à ce niveau là en mid ça fasse autant quoi je savais que ça pouvait faire assez mal etc quand on se prenait la totalité par contre il y a un zac qui va commencer à s'approcher directement le bump le q spell le bump on a le blackfin malheureusement on va prendre pas mal de dégâts de tour on va on va être protégé pour contre directement dbz dbz echo qui va commencer à s'approcher qui va prendre le ok bah non balancement on a le passif on l'a oublié le passif ok on veut essayer de le jouer on va essayer de le jouer on va essayer de mettre pas mal de pression et non on récupère le qu'il pourra te nous dire là une grosse erreur de dégâts non il n'a pas eu en plus l'aide de mikano alors mikano qui avait nana pas de hill on a un problème de communication là j'ai l'impression je pense c'est un peu tunnel aussi on voit un net milo on est en mode ça va vite il y a de l'action on fait pas forcément attention on voit l'aide milo on pense pas toujours au passé de zack et c'est l'erreur qui arrive proche l'observe dans les games voilà ça arrive souvent je vois le gars il attaque le zac il a son passif on utilise beaucoup de mana de la sur la mid lane le dbz qui bon qui m'a fait un petit peu peur et qui me fait peur un peu actuellement c'est vrai que vouloir penser parce qu'il ya au moment on va vouloir prendre le qu'il tout simplement sur le zac alors qu'il a son passif c'est pas forcément la meilleure des idées il ya un manque de respect peut-être une méconnaissance du match up c'est possible ça peut être soucis aussi les dégâts de la luxe je sais que luxeur lyon s'attend pas toujours à ce que ça passe très mal et souvent on se retrouve à être un peu surpris parce que l'accord des foules qui assez rigolo elle chatouille mais ça chatouille à la fin ça fait mal ouais totalement totalement on a tenté d'ailleurs une agression encore du côté dbz dbz qui compte énormément pour un eco eco ça devrait plutôt farmer ça devrait plutôt se concentrer sur les récupérations de gold etc que plutôt de banquier en early comme ça mais il a retenté une agression en top lane malheureusement il y avait une ward et on s'est fait voir ça a été ça a été un petit peu dommage au niveau du farm sinon il ya une grosse différence qui se fait en mid lane mikano est très petit en haut par contre on se fait directement donc le black chic est directement utilisé cette année qui va essayer de mettre quelques dégâts malheureusement ça ne suffira pas on se prend carrément peut-être un peu trop de dégâts du côté du jungler on a je comprends pas pourquoi on focus la mid lane comme je l'ai dit ça sert à rien c'est une morgana faut tu laisses technologie à jouer tu laisses sous tour et c'est par contre là on a yousov yousov qui va mettre pas mal de dégâts et surtout double wave alors en plus avec le le ça ça fait très très mal et la différence de gold est énorme après grisou est ce qu'il a pas de mana il n'a pas pouvoir farm il est vraiment très grosse difficulté au match c'est que je comprends pas pourquoi le maokai il va en part vraiment en mêlée sur la il attendait on vient de toucher le il vient de toucher le il fait commencer à faire pas mal de dégâts surtout que par contre tout à l'heure il ya grisou qui s'est pris le les coups de tentacule du coup yousov c'est en échange les coups de tour ça fait pas mal ça met pas mal de pression est-ce que grisou et grisou prend encore pas mal de dégâts le z il ya vraiment du mal avec les et en plus il ya le zack le zack qui gank le e le cuspal qui touche on utilise le r pour essayer de s'en sortir on flash out directement pour grisou et on prend le goût de tour et c'est satanique qui récupère le kill ok bien joué on a réussi l'action honnêtement lane très dur pour maokai je trouve vraiment très très dur il a vraiment pas le kit pour jouer il a eu encore encore et pendant ce temps là en mid lane mikano qui met une très grosse pression mais malheureusement qui n'a pas assez de mana pour pour tuer son adversaire pareil pour la loi la luxe pour acnologia le match up en beat vraiment il faite beaucoup pour ce qu'ils sont au le r qui est directement utilisé le q spell peut-être en z qui va être passé non on se prend la cage on n'a pas réussi à la poser pour une cano micano qui est très très bon qui a beau avoir un champion qui est off meta off même lane carrément on arrive à se placer à faire quelques petites quelques petites actions on a le zack le zack qui fonce qui va récupérer qui a utilisé le e d'une bonne manière on se fait éjecter par contre du coup on a miwaki miwaki qui récupère flash in qu'il récupérer une erreur encore supplémentaire de dbz là je suis vraiment connu pourquoi il allait en jungle alors qu'il avait pas de vision pas de priorité de lane il ya des choses que l'on ne peut pas expliquer parfois ouais non mais ok pourquoi pas mais bon une erreur qui devrait pas être fait quoi on est dans une game gold du coup dans mes souvenirs et par contre on récupère du coup on échange pas le drake forcément alors c'est un drake devant c'est pas le meilleur des drake on va pas se le cacher mais c'est pas mauvais pour une caisse à c'est pas mal pour un zack par contre on va tenter une nouvelle agression nous poc qui va directement foncé qui se prend l'immobilisation qui prend pas mal de dégâts malheureusement miwaki a pas pu suivre ou le q spell qui touche on reprotège avec le chiffre on prend pas trop de dégâts mais en vrai ça serait cool d'aller chercher la décès on a yusou qui va mettre un petit q spell pendant cela nous qui va prendre pas mal de dégâts qui va devoir flash out miwaki se retrouve du coup tout seul malheureusement en difficulté golden qui s'occupe du zack on va aller chercher jusqu'au bout miwaki miwaki on a nous nous qui a voulu essayer de sauver son allié malheureusement ça ne suffira pas c'est un doublé de dbz un tout un doublé complètement gratuit est ce qu'on va pas réussir à remonter grâce à ça ça fait très très mal je trouve ça très dommage le fait qu'il essaye de sauver son adc il avait un achevé bah ouais il y aurait pu juste s'enfuir il était la casse je te rejoins là dessus il était caché dans le bush et quelques dégâts on fait pas de dégâts de la part de la technologie on esquive en plus le air qui fait directement pas mal de dégâts qui va qui va enchaîner on va mettre voilà un q spell le z on prend toujours dégâts beaucoup de dégâts de brûlure on essaie d'enchaîner on aurait pu flash in un qui m'a étonné c'est la luxe qui est resté vraiment immobile dans la flaque de morgana bah en fait il s'est pris le air puis ensuite enchaîné le q spell donc qu'ils pouvaient pas bouger en fait non mais elle avait pu le coup d'un moment j'ai vu non 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 elle était à l'été quand elle était ok c'est la qualité vidéo mais voilà mais non elle était full enchaîné les routes on a un z qui malheureusement est complètement raté yusso qui se retrouve un petit peu en difficulté on va essayer de placer le e le plus qui est directement placé la coupe tentacule qui va pouvoir passer directement fait pas mal de dégâts on met pas mal de pression grisou qui s'enfuit qui va prendre quelques coups de tentacule on va essayer de récupérer un maximum de femmes on va faire un point évidemment gold un point farm en top lane 30 g 30 spire d'écart jeune gueule 17 en mid lane 40 spire c'est énorme actuellement mikano domine sa lane c'est le cas de le dire on touche à eux d'ailleurs yusso yusso qui est très très bon avec celle à ça il a bien étrangement oui il la maîtrise bien et bah ok il n'a pas l'air d'être très habitué forcément au match parce que je vois quand même quelques erreurs qui sont assez bêtes par rapport à l'ailahog il a du mal à esquiver les tentacules qui apparaissent ok griseux qui va mettre pas mal de coups de pression on aurait pu y aller où on esquive le e on aurait pu y aller pendant ce temps la leza qui va à nouveau gank la morgana on réussit à flash out à juste attendre mikano a de très bons réflexes tous ses ganks et solides des dégâts attendez mikano veut peut-être tenter un truc mikano normalement et du coup en bot lane pas trop d'écart en terme de gold même un léger avantage quand même du côté de sqlm je suis rassuré quand même au niveau de la bot lane soit calme comme ça ouais je m'attendais à beaucoup plus de fait mais finalement nous n'arrivent pas à faire à se positionner pour faire assez de dégâts le air qui est directeur utilisé de la part des deux supports en plus de l'adc on continue fait pas mal de dégâts golden killett qui récupère le kill donc il va offrir son kill à son adc directement miwaki qui va essayer de s'enfuir sous tour on va essayer de s'échapper auto attaque on prend les dégâts de tour golden qui s'en sort c'est un doublé qui est récupérée de la part de la mf on se met à bord d'arrivée bala actuellement pour l'instant c'est l'équipe maya qui va qui s'en sort plutôt qu'on double mans à pour l'instant il ya un écart de col potentiellement un air potentiellement un air de de la luxe on a été vu par la voir malheureusement qu'on va tenter quelque chose j'ai pas l'impression on aurait pu on aurait pu tenter un petit air à distance au moment du bac du nautilus mais on préfère directement revenir parce que en mid lane on a été fou de poche là ça va être difficile grisoui qui va commencer à mettre quelques dégâts oui oui non mais l'écart de gold et on a pu s'acheter le tueur de kraken du côté adc du côté de la misfortune ah ça va être compliqué là pour la ça va mettre une pression de jeu assez importante au début après ce qui va être intéressant c'est vraiment quand mikano va avoir le liandry déjà avec les dégâts qu'il fait il met un de presque deux niveaux d'écart ou le zac qui va directement gang qui va beurre sous tour qui va faire pas mal de dégâts on a le eco qui est là pour sauver la situation qui va mettre pas mal d'immobilisation des bz qui fait pas mal de dégâts le air de technologie qui va toucher et qui va récupérer le kill on va pouvoir tête serait avancé des bz malheureusement qui est niveau 7 qui va avoir beaucoup de difficultés le air il va réussir à faire courir un peu ses adversaires mais est ce qu'il va réussir à s'en sortir non on se prend la cage on prend les dégâts l'interruption est récupéré c'est un doublé de technologie on est à 3000 dans 2000 gold non 3000 3000 3000 gold d'écart à l'avantage pour l'instant de maya ça va poser quelques problèmes au fur et à mesure du temps parce que 3000 gold à même pas 12 minutes de jeu c'est déjà c'est déjà pas mal on continue on y va potentiellement à air potentiellement à air de la misfortune est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'au bout non le il est directement utilisé pour miroir on est en grosse difficulté grisouille de manière très tardive par contre on a le air directement de la il a eu qui va se permettre de se réjeter qui va mettre tellement de dégâts on met beaucoup de pression on est satanique qui se retrouve un petit peu un peu assainé de coup de tentacule qui fait très très mal du sou qui m'a joué la oeil 1 et on voit le noob stomper fonctionne énormément comme je le rappelle il ya des règles en tant que jungler tu ne chaises pas un singe j'ai dans top lane et tu ne poursuis pas une île à oeil tu ne cherches pas à donc une île à oeil à partir du niveau 6 et you sou qui est justement en profite pleinement satanique qui lui aussi fait pas mal d'erreurs un là-dessus de toute façon il a eu il est vrai que c'est plus on est autour plus ça te tue vite oui bah et surtout plus il se régène le air invoque plus de tentacule le coup de tentacule se régène beaucoup plus parce qu'il tape plus de monde etc il se régène plus par contre pendant ce temps là du coup on a un move en bot lane le nautilus qui met beaucoup de cc sur noob qui va essayer de s'enfuir qui va utiliser le air et qui va devoir malheureusement utiliser beaucoup de ressources par contre pendant ce temps là on a pas mal d'action qui se fait Mikano Mikano qui va commencer à y aller on on essaye de s'échapper malheureusement on se fait complètement tuer Mikano qui récupère le kill encore en top lane on aurait là on n'arrête pas toucher les eux en top lane le sous est très très bon je sais pas pourquoi il focus vraiment pas les waves de clip il reste là on va pas se le cacher c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué t'as 126 de farm au top pour l'ailoy et à 60 pour le maokai tu peux pas tu ne peux pas tu n'as plus les goals tu n'as plus l'avantage qu'il fallait cette année qui part pour pour y aller qui fait pas mal de dégâts le coup de tour malheureusement est que ça va suffire pas du tout une erreur de noob noob qui malheureusement le air noob qui va mourir avec cause du ralentissement on continue flash in et c'est encore un doublé de récupérer cette bot lane est tout simplement monstrueuse du côté de sqlm elle fonctionne honnêtement très très bien mais ouais on peut voir certains gestes un peu de tunnels du côté de la tunnel on a pu voir sur certains grands qui c'est des raisons à deux sachets ça fait ça veut choper qu'il a tout petit ouais mais là en fait ça va trop loin et tout seul en fait tu peux plus affronter la mise en tune et le noter ça tu dois être à deux ou à trois tu gants que tu fais une surprise tu tu préviens mais la satanic a pas du tout eu le bon focus le bon réflexe il faut qu'il a aidé sa bot lane et pourtant il est concentré sur la sur l'ami de la focus une morgana ça ça devient très difficile parce que vraiment ils gagnent des lay qui sont en train de juste vous perdre et qui peuvent pas remonter en fait qu'ils pourront remonter que si ils gagnent des teamfights et pour gagner des faits il faut quand même un allié qui soit bien dans sa game il faut quand même être assez bien dans la partie ouais c'est ça justement voilà il faut être assez bien donc là l'idée ça aurait été normalement de dd la bot lane déjà à limiter la casse parce que là actuellement c'est vraiment eux qui sont en train de tenir le plus et là oh là là le air le gala qui fait pas mal de dégâts on continue le flash out on esquive et on récupère pendant ce temps là il a qui se refait gank à nouveau beaucoup de coups tentacule on se régène de partout et on a raté le e si on touchait le e en vrai on ferait encore plus de dégâts ça ferait encore beaucoup 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 il a oui c'est quand même le seul champ que tu peux gank et il se retrouve avec plus d'hp satanic qui va ganker qui va faire pas mal de dégâts on essaie noob qui va récupérer il a oui qui va enfin tomber on récupère une interruption de sur maokai on va essayer de se bien on fait pro que le air de dbz le écho qui a dû qu'il ya du speed s'échapper après avoir vu son top laner disparaître on a quand même utilisé beaucoup de ressources je trouve le r de rakan mais r de rakan r de l'exerciceur de zack on respecte un peu respirer le maokai il faut faire en sorte qu'il chope un peu de farm peut-être produit de flac ouais mais même là en fait les données au maokai je suis pas fan je préfère qu'ils soient au support aux junglers actuellement il est en laisse que ils sont on arrive à ça c'est qu'ils vont c'est vraiment ça commence à pêche du côté du ptb le air qui va faire pas mal de dégâts malheureusement que nos jeunes a pu assez il ne fait plus assez de dégâts surtout qu'on commence par acheter pas mal de résistance magique du côté de de la morgana j'ai l'impression que ça va être une banshee ça va être une banshee qui va être build pour je pense que morgana sa force est vraiment son black sheet de base en plus avec la résidence magique là ça va être de moins en moins possible de jouer le cuspal directement de nautilus malheureusement il n'y a personne il n'y a personne pour aider nautilus là on utilise cette un peu de ressources nous qui est resté qui se fait complètement stun bloqué contre le mur et c'est terminé pour lui dbz récupère le kill pendant cela micano micano qui qui va utiliser son air son black sheet qui permet de tempo la combinaison avec le air de la misfortune qui va faire beaucoup de dégâts on récupère de façon gratuite du sou et qui m'étonne c'est qu'ils n'ont pas laissé le qui à la misfortune d'ailleurs par contre on a récupéré le deuxième drake pour pour maillard ouais madrid le chimiste honnêtement je trouve que c'est un des drakes les plus forts actuellement à vie personnelle en licence OCC etc la soule après c'est peut-être parce que c'est fort pour mon champ les champs que je joue le type de champ tu joues quoi ouais tu joues en ce moment je détends qu'est tout le fait d'être entre 50% d'hp c'est quasiment en permanence ouais mais là du coup c'est pas la rune là c'est résistance en ténacité et augmentation du heal reçu ouais bah c'est pratique quand même ouais ça reste pratique pour dégâts le bouclier de ce lion il marche bien par contre du coup on y va directement encore une fois sur Yussou on y va à 4 et on prend beaucoup de tout tentacule malheureusement on se prend trop de cc et ça ne suffira pas pour ce régène en fait là je vois tout de suite le problème de de Yussou il a beau être en avance il n'a pas de profondeur divan ah oui l'item qui lui permet de réguler il n'a pas son multiple en plus du passif ouais donc là j'ai pris la bruit la bulle de ça en fait pour anticiper le but de résistance de maokai par rapport au fait qu'il a fait une armure en cr une cote de maille et potes plaqué par contre du coup on récupère grisou qui se fait complètement catch ça va être bas c'est fini normalement il ya un air impossibilité de s'échapper flash out ok on peut utiliser on fait c'est worse pour l'instant au directement le flash out de la misfortune on essaie de s'échapper on est on est on est en quatre contre deux on est en trois contre quatre et là on récupère le premier pour le pour le zack ça qui va se retrouver un petit peu en difficulté le chronomètre qui est directement utilisé r2 de luxe qui est utilisé qui malheureusement ne touchera pas pendant ce temps là on a yussou qui va récupérer une âme et qui va réussir faire pas mal de dégâts miwaki qui est complètement ralenti qui va se prendre pas mal de deux coups de tentacule on est en difficulté mais pour l'instant le fight est en pour un miwaki qui dans satanique pardon qui va réussir à s'échapper qui par contre va prendre les coups de ou le coup de tentacule qui tue et le cuspal pareil qui va faire pas mal de dégâts on pourrait est ce que ça tue ça tue avec le chat qui tombe sous les dégâts de mikano ça continue vraiment mikano qui est gottesque là pour l'instant la mikano qui va continuellement engagé continuellement joué dans cette partie ça va pas mal s'enchaîner miwaki qui fait pas assez de dégâts malheureusement le z en fait vraiment le z c'est un marqueur de dégâts pour une caissa ça permet de pas s'avancer d'éviter de prendre trop de danger en s'avançant et ça permet de savoir est ce que je peux l'affronter est ce que je peux pas et là très clairement le z ne faisait pas assez dégâts je suis pas un grand fan vraiment c'est plus un fan de directement à des pas forcément attaques speed parce qu'en fait le e donne déjà assez d'attaques speed par contre il ya une mauvaise il ya une mauvaise nouvelle supplémentaire pour la luxe morgana vient de terminer son wild de bunchy ça va être pratiquement intuable ça va être très difficile de l'atteindre miwaki va devoir se mettre encore mieux dans la game et ça va être rédigé là pourtant qu'elle est c'est peut-être qu'elle est gros dégâts ok yusuu qui rate malheureusement le e on pourra pas atteindre la tentacule qui est posée mais est-ce que ça suffira miwaki qui va pouvoir la désamorcer normalement voilà c'est très j'ai l'impression que la lenni phase est totalement abandonné bah oui là on est on est arrivé dans le mid game et on ruisse à catch directement avec no logia qui va devoir flash out qui se prend directement le air malheureusement on va avoir du mal à esquiver potentiellement le coup de tentacule qui va tuer attention 3 2 1 ok on esquive on esquive mais par contre on se fait catch par le q spell de golden golden qui est aussi très très bon on l'a pas trop notifié parce qu'à la mise en suit fait beaucoup de dégâts maintenant et que du coup bah ça devient le mvp un peu de cette game mais en attendant vraiment nautilus c'est il a offert toutes les options depuis tout à l'heure vraiment son nautilus les q spell les cc qui met ça ça fait que offrir 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 à l'heure de tu es de très bons et de très bonnes occasions arrive à choper les kills moi j'ai rien à redire nautilus honnêtement c'est pas mal peut-être un ban justement au prochain game ok micano micano qui du coup va directement utiliser son black shield en plus du air qui va mettre des cc de tout le monde et qui va commencer à brûler l'entièreté de l'équipe on a réussi à éliminer miwaki il ya beaucoup moins de dégâts on commence à être en difficulté le air de grisou qui est utilisé le doublé qui est réalisé pendant ce temps là on essaie de voler pour le nasher malheureusement on se rate complètement le air qui est utilisé de zac on va tomber sous les dégâts micano qui pendant ce temps là va récupérer un nouveau kill c'est un 4 c'est un 4 qui est mis 0 mort plus nashor qui est récupéré pour l'équipe de maillard je pense que la game commence à être faite on est carrément à 7000 gold d'écart cette game va devenir de très difficilement remontable à moi devraient c'est vraiment pas que le kill de mort canard à moins de moi de choc que là j'ai du mal à voir comment ça va faire là regarde le air il a fait 0 dégâts sur micano micano c'est censé être qu'une morgana c'est son set il y a un shutdown sur morgana ça c'est quelque chose après faut faire attention parce que un shutdown de 1000 gold sur la morgana ok le q spell flash in directement de miwa miwa qui récupère les 1000 gold peut-être peut-être l'option pour remonter la game et c'est pour ça j'ai dit c'est très risqué justement 1000 gold sur une morgana bah en fait c'est un peu du troll c'est un peu du troll elle a voulu tenter un fight prendre le kill etc malheureusement là ça n'a pas du tout passé on était trop trop bas life en fait ça reste quand même ouais ça reste une question il faut pas il faut pas ignorer voilà il ya un peur ce que fait d'être totalement le black shield parce que le premier coup il absorbe et il ya tout ce d'après sur le q spell et oui donc alors heureusement le black sheet dans les cas ça va ça va être difficilement engageable satanic qui va essayer de s'escape tranquillement qui malheureusement ça va se prendre les les coups de tentacules je supposerai ouais mais moi qui ok c'est bon miwa ne se prend pas les coups de tentacules quoique on a failli le prendre mais ouais on a du mal en fait on subit la la pression de jeu là très clairement on peut faire grand chose le baron hacheur là on doit tenir cinq minutes en fait pour pour l'équipe de chenille ça va être difficile la pression est énorme sur le chenille ils sont bloqués dans la base en étant ils sont ils sont dans leur base à bord des portes au bord de leur tour récupère le farm qui arrive à peu près tout ce qu'ils peuvent faire j'ai bien entendu l'aventure dans la jungle mais quasiment position totalement là dessus je te rejoins mais en fait c'est ça la seule stratégie c'est tenir en fait le baron hacheur mais que tu veux le tenir avec quoi que nos jeunes n'a pas assez de dégâts miwa c'est peut-être la seule qui arrive à à tenir un peu tout seul en tête à tête etc mais regarde 0 dégâts sur yussu 0 dégâts sur yussu on n'arrive pas à les poser pendant ce temps là par contre en top lane on a directement utilisé le air de maokai ont fait le même peu sur nous poux pendant ce temps là flash yussu qui fait le air qui va faire pas mal de dégâts miwa qui se retrouve en difficulté qui va réussir à fuir en utilisant le hill est ce que dbz dbz qui va prendre pas mal de dégâts le air on essaye de on essaye de tout poser le retour le retour du q spell ok dbz malheureusement se rate miwa qui récupère mais pendant ce temps là yussu qui va se faire plaisir en récupérant potentiellement l'inhibiteur à moins qu'on se fasse gank une téléportation qui est directement utilisée on va mettre pas mal de pression yussu qui va prendre le bump nous poux qui malheureusement doit pas faire assez on récupère le premier inhibiteur et on tente pendant ce temps là aussi en top lane de le récupérer on fait beaucoup de dégâts le air de la mission sur une qui directe on va utiliser on met beaucoup de pression le zack qui fait proc du coup le passif yussu qui récupère aussi les kills je pense que ça va être une fin de game miss cano qui va qui va essayer de tenir voilà le q spell le z on fait brûler les pv on continue on a récupéré l'inhibiteur top et là on va essayer de mettre une dernière pression du côté des tours t4 est ce que ça va suffire malheureusement ça réussit à des push assez du côté de miwa on a une téléportation de yussu yussu qui va prendre pas mal de dégâts du côté des tours du côté de miwa miwa qui va essayer de faire pas mal de dégâts le fight n'arrête pas de durer il essaye de s'échanger ils essayent vraiment de terminer du côté de maya maya essaie de terminer mais ça ne suffit pas on n'a pas assez sbire on a plus le buff nashor ça ne suffit plus on essaye cependant du côté yussu yussu est très très bon sur son push on prend quelques dégâts de tour mais c'est pour la bonne cause on va potentiellement récupérer le troisième inhibiteur pendant ce temps là on est en train de choper un troisième drake infernal ça va être pas mal ça va continuer à augmenter les dégâts directement linkage du zac qui va potentiellement essayer de mettre quelques coups de pression on récupère enfin le drake du côté du écho et de la morgana ils ont pris un peu de temps pour le faire mais ça continue toujours autant de pression on est maintenant à 11000 gold d'écart c'est pratiquement une fin de game à ce tarif là qui arrête le air malheureusement d'achnologia qui est encore raté on a beaucoup on n'a plus du tout maintenant il va falloir back du côté de utilus nous qui essaye de go in on continue le air on essaie de se positionner le air pendant ce temps là qui est utilisé de maokai mikano mikano qui fait tellement de dégâts qui met tellement de pression on veut essayer de tuer miwa miwa qui va prendre beaucoup de dégâts de brûlure et non on va réussir à ce régène grâce à la rune du triomphe pendant ce temps là on réussit à choper yussu ils commencent en fait ils sont restés trop loin ils sont qu'on tente beaucoup d'ailleurs qui est énorme du triomphe mais qui est ça n'a pas de triomphe là elle n'a pas de triomphe comment c'est pour passer à la c'est pas non c'est le il de racaël à la critée à la critée qui régène les points de vie excusez-moi c'est de l'âme kala comme ruine principale et dans l'arbre jaune il y à la critée qui quand fait un kill permet de récupérer des points de vie mais ce fait était énorme alors grosse erreur je pense de maillard ça a duré très longtemps avec du petit poc etc puis après ça passait aux choses sérieuses bah on aurait dû bac laisser le drake faire le troisième drake back acheter tous les items avec les 11000 gold tous les kills qu'on a récupéré on se mettait largement bien on termine on attend le respawn du baron nashor qui va se faire exactement dans 38 secondes et puis on termine la game avec un deuxième bout un deuxième boost de baron nashor avec pendant ce temps là de l'autre côté chenille qui est complètement submergé par les sbires à cause de la perte de limiter top et bottes mais toute façon c'était une erreur qui était purement mental parce que souvent ça arrive quand on voit par exemple un adversaire un peu l'eau c'est vas-y je pourrais choper le kill on attend l'occasion d'attendre l'occasion et au final c'est exactement ça c'est on se dit et on peut l'avoir mental c'était du grid et c'est ça pas voir l'indication de se dire pas besoin du qu'il faut vraiment être pensé de la game pas pensé forcément sur toi mais compliqué c'est en sorte de voir ils ont voulu rester ils ont grid et ils se sont fait plus voilà mais après il s'offre tellement mort et 1000 gold et dix mille gold n'ont toujours malgré l'erreur et ça oui c'est bon je prends le cuspe qui est raté de la part de mikano après on est dans l'agriculte mais il s'approche du late plus elle fait mal ouais attention zack peut voler zack peut sauver la situation pendant cinq minutes c'est malheureusement c'est malheureusement raté j'ai été omnibulé cette année qui se fait punir voilà c'est fin de game c'est fin de game là où on prend un air on prend pas mal de dégâts est ce qu'on va réussir à terminer la mf qui réussit à survivre la mf qui réussit à survivre mais pendant ce temps là le eco qui va continuer à go in qui va prendre le black shield qui va prendre tous les anti cc malheureusement donc il va les prendre son flash il disparaît on est du un pour un on continue à y aller on utilise le air directement de la de la misfortune non de de flash out de la misfortune le air beaucoup de dégâts à notre plagea full ralenti miwaki qui essaye de récupérer le kill malheureusement qui se fait tuer et là c'est un ace de la part de maya et les amis je pense que c'est une fin de game bon une fin qui était un peu moins hype que la prise des inhibiteurs certes mais qui restait quand même impressionnant c'est une victoire pour l'instant première game seulement on vous rappelle que c'est un bo3 les amis victoire et bien de maya de squad of legend maya une première victoire qui pour l'instant donne un goût de réussite tout simplement